Et bien bonjour les petits amis de YouTube, Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. Cette semaine une vidéo, tu as encore acheté une console que je vais consacrer à la Master System. Alors pourquoi je vous consacre cette vidéo sur cette console, 8 bits, très connue ? Tout simplement parce que j'ai lu le magazine Retro Gamer Collection que vous avez certainement dû voir dans pas mal de vidéos et puis sur Facebook. Et aussi son équivalent en Angleterre, le Mac que j'avais acheté lors de mon dernier séjour à Londres, qui parle essentiellement de la Master System. J'ai décidé de vous parler de cette console parce que cette console n'a pas eu le succès escompté à l'époque. Et je dirais malheureusement parce qu'on s'aperçoit que c'est une console maintenant qui avait un gros potentiel à l'époque par rapport à la NES. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai lu tout simplement et puis ce que je connaissais un petit peu de la console. Même moi je vous dis franchement à l'époque la Master System par rapport à la NES était moins connue et puis moins importante. Donc j'ai lu ces deux mags et puis j'ai décidé de vous en parler parce que je trouve que c'est vraiment une console qui mérite le détour. Et donc j'avais envie de vous parler cette semaine. Donc la console est sortie sous le nom de la Sega Mark III au Japon en 1985 pour essayer de concurrencer la Famicom qui était sortie pratiquement à la même époque. Malheureusement la console s'est prise quand même un gros râteau on va dire au Japon parce que le succès de la Famicom était largement déjà bien implanté et puis énorme surtout. Donc ça laissait peu de place à d'autres constructeurs de s'installer sur le territoire japonais. Donc Sega en ayant pris ce râteau au Japon avait ensuite décidé de s'installer aux Etats-Unis et d'essayer de vendre sa console là-bas. Malheureusement même problème, le succès de la NES aux Etats-Unis était tellement fort, était tellement un phénomène de société que la Master System n'a pas eu le succès escompté également aux Etats-Unis. Je crois même d'ailleurs qu'il n'y a qu'une centaine de titres disponibles aux Etats-Unis. Donc vous imaginez par rapport aux 300 qui ont été disponibles, un petit peu plus de 300 en Europe. Donc on en vient justement à l'Europe où la console a eu plus de succès. Un succès qui s'explique pour deux raisons. La première c'est que la NES n'était pas encore implantée aussi fort que sur les deux autres territoires que je viens de vous dire, à savoir le Japon et les Etats-Unis. Et puis deuxièmement, le marketing et la publicité sur la NES n'étaient pas aussi féroces qu'au Japon et aux Etats-Unis. Donc franchement la NES n'était pas encore implantée aussi fortement. Donc en 1987, Sega décide de s'installer en Europe. et donc de profiter un petit peu de cette concurrence qui sera pour eux un petit peu plus facile, on va dire entre guillemets, du moins au début. En avançant donc une console qui s'appelle la Master System, que je vais vous montrer un petit peu plus tard, vous connaissez mais je vais vous la montrer encore. mais surtout en développant pas mal de jeux graphiquement quand même supérieurs à la NES et surtout des adaptations de jeux d'arcade, que je vais vous montrer un petit peu plus tard aussi dans la vidéo pour vous montrer un petit peu les jeux qui valent le détour sur cette console. Donc cette console, la Master System, je vous la montre, elle est sortie en 1987 en France. Donc c'est la Master System 1, que vous connaissez tous, je vais vous montrer là, c'est la boîte, le coffret, avec le jeu qui était inclus dans la console. Ça c'était aussi une bonne trouvaille de chez Sega, à savoir de mettre un jeu directement dans la console sans support cartouche. Le jeu était carrément intégré à la console, ce qui permettait dès le départ de pouvoir avoir une console à laquelle vous pouvez jouer directement. Donc celle-là a été vendue avec le Hang-On, mais bien sûr, la majorité des consoles étaient vendues surtout sur la Master System 2, que je vais vous montrer aussi, du moins le carton, avec un jeu que vous connaissez tous, qui s'appelle Alex Kidd, qui était la mascotte de chez Sega, avant la mascotte que vous connaissez tous, qui s'appelle Sonic, dans la suite. Mais avant de tomber sur Sonic, enfin, Sega avait une petite mascotte, un jeu de plateforme tout mignon, qui s'appelait Alex Kidd. J'essaie de vous montrer ici à quoi ça ressemble, enfin je pense que vous connaissez tous, parce que quand vous achetez la console Master System, le jeu était intégré à la console tout simplement, donc vous ne pouvez pas rater le jeu tout simplement. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les deux consoles. On va commencer par la Master System 1, alors donc la Master System 1, qui est un petit peu plus longue que la Master System 2, donc vous voyez évidemment, hors cartouche, les boutons Select et Reset, je ne me trompe pas, Pause et Reset, Pause et Reset, alors ça c'est un petit problème, parce que sur les manettes Master System, comme vous pouvez le voir, et évidemment il y a un espèce de contrôle, on va le mettre à l'endroit, ce serait mieux. Donc il y a une espèce de pad, alors ce n'est pas un pad classique à la Nintendo, je pense qu'il y avait des droits, et puis des brevets qui étaient encore sous licence de la part de Nintendo, donc là c'était une espèce de pad qui était assez sympa, enfin bon. Et uniquement deux boutons de tir, il n'y a pas de boutons Select et Start, comme sur la NES, tout simplement. Donc c'est un petit peu dommage, parce que lorsque vous vouliez faire une pause sur votre console, vous étiez obligé d'appuyer sur le bouton Pause de la console, ce qui vous obligeait de vous lever, etc. et également faire un reset si vous vouliez reprendre une partie à zéro. Donc la console est assez simple, autre chose qui est très importante à voir, c'est ce support-là. Alors je n'ai malheureusement pas de carte à vous montrer, mais il y avait deux supports de cartouches. Je vais vous montrer une cartouche, vous connaissez tous les cartouches Master System, là je vous présente Sonic VH Bug, donc support cartouche, les cartouches je mettais directement sur le dessus, comme ça. Mais il y avait une autre possibilité à l'époque, et ça c'était une technologie qui était vachement avancée pour l'époque, on va dire. C'est qu'il y avait des espèces de cartes style PC Engine, des toutes petites cartes, toutes plates, format carte de crédit, et vous aviez les jeux directement sur ce support-là. Alors pourquoi deux supports cartes ? Je ne sais pas, peut-être que Sega avait d'autres idées sur cette console, peut-être. À savoir mettre peut-être une portable avec des cartes plus simples. Bon, le support cartes a été abandonné par la suite, et donc évidemment il y a le bouton Power aussi, derrière le port secteur et puis antenne, Péritel. Donc somme toute une console tout à fait simple, la Master System. Donc ça c'est la Master System 1, que je voulais vous montrer. Mais plus tard est sortie une évolution de la console qui s'appellera donc la Master System 2, que je trouve plus mignonne, plus sympa. Avec un espèce de clapet pour ouvrir et protéger le port cartouche. Comme je vous l'ai dit, le port cartes a disparu. Vous avez le bouton Pause qui est ici, le bouton Power. Par contre le bouton Reset a disparu, mais en appuyant sur Pause, vous faisiez une espèce de Reset en même temps. Donc la petite Master System 2, que je trouve plus sympa, plus compacte, mais bon, après ça c'est une question de goût. Donc je voulais vous montrer aussi si c'était le manuel. Alors ça c'est l'écriture de l'époque. Le manuel où on retrouve la typo et la qualité, on va dire, de... espèce de quadrillé là, tout un peu dégueulasse, qu'on retrouve sur les boîtes de jeu. Donc le manuel d'instruction, je vous montre, on vous explique, c'est assez sobre, il n'y a pas de petit dessin, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est une notice classique, on va dire. Je voulais vous la montrer quand même. Et dans le jeu, donc, dans la boîte de cette Master System 2, comme il y avait le Alix Kid, évidemment il y avait la petite notice qui était donnée avec. Même si le jeu était intégré dedans, il y avait une notice. Donc cette Master System, elle bien sûr a eu un succès un petit peu plus important en Europe, parce qu'il y a pas mal de jeux qui sont sortis, pas mal d'accessoires également, qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres territoires. Je vais vous montrer des accessoires, je les ai pas tous, j'ai pas les lunettes, par exemple, pour pouvoir jouer en 3D sur cette console-là, donc c'est un petit peu... ça je peux pas vous montrer. Mais je vais vous montrer l'équivalent du Light Gun, qui était sorti sur la... comment dire... sur la NES. Donc l'équivalent du pistolet, je vais vous montrer un petit peu comment il était foutu ce pistolet, qui était un petit peu plus réaliste par rapport à la version NES du Light Gun. Là vous aviez un pistolet tout en noir, donc c'est l'équivalent. Vous pouvez jouer, je vous avais montré une fois, un jeu qui s'appelle Space Gun, donc tout à fait simple, vous pouviez tirer sur l'écran et puis dégommer genre les jeux à style Duck Hunt. Vous aviez aussi, qui étaient disponibles, des contrôles, contrôle stick d'arcade. Je vous montre la boîte, je sais pas si on voit bien à l'écran, avec le prix de... ça c'est assez gros, je sais pas si on va voir, le prix de 150, mais c'est pas 150 euros, c'est 150 francs, avec le prix au champ dessus. Donc vous aviez des petits sticks arcade beaucoup plus poussés, avec pour le coup le start et puis le 1 et le 2, et puis l'espèce de stick pour pouvoir jouer sur des jeux d'arcade. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme style de... Ah oui, il y a ça qui est un reste intéressant. Alors c'est plus un accessoire qui était vendu pour la Megadrive, pour le coup. Et ça c'est l'équivalent de la... Parce que ça existe aussi pour la Megadrive 1, mais là c'est l'adaptateur Master System Converter sur la Megadrive 2. Alors c'est plus un accessoire sur la Megadrive 2, mais ça parle des jeux Master System. Donc c'est tout simple, vous mettiez cet adaptateur dans le support, dans le port cartouche de la Megadrive, et ça vous permettait par-dessus, vous mettiez votre cartouche Master System, et c'était parti, vous pouviez jouer à toute votre... Comment dire... Toute la sélection de jeux Master System sur votre Megadrive. Donc ça c'était quand même assez sympa. Et dans la même optique, vous connaissez tous la Game Gear, la Game Gear, et bien il y avait l'équivalent du Master... Alors ça s'appelle le Master Game Gear Converter, avec le prix qui restait à l'époque, 20 francs. Donc c'était un petit support que vous mettiez dans le port cartouche de votre Master System, de votre Game Gear, pardon. Revolote, vous mettiez votre jeu derrière, et c'était parti, si vous pouviez jouer à toute la ludothèque de la Master System sur votre Game Gear. Donc vraiment une console superbe. Malheureusement, elle n'a pas eu le succès escompté, comme je vous ai dit. Un petit peu plus en Europe quand même. Et on a eu la chance en Europe d'avoir une sélection de jeux vraiment beaucoup plus importante qu'aux Etats-Unis, voire même au Japon. Dernière petite chose que je voulais vous dire sur cette console, la console a eu du succès aussi en Amérique latine, et notamment au Brésil, où la console a perduré jusque dans les milieux des années 90. Donc vous pouvez voir que la console a quand même... On a quand même sous le capot quand même. Et il y a eu pas mal d'adaptations de jeux sur Master System à l'époque. Et d'ailleurs, il y a des jeux qui sont très très recherchés pour les collectionneurs de la Master System. Et ce sont des jeux qui sont sortis, genre Street Fighter tout simplement, qui sont sortis uniquement au Brésil. Donc vous pouvez imaginer que quand vous êtes collectionneur de Master System, il vous faut tous ces jeux-là. Donc là, c'était la petite histoire. Je vais vous montrer quelques jeux que je possède sur cette console-là et qui méritent le détour. Il me manque certains titres, bien sûr, notamment les Fantasy Stars, parce que Fantasy Stars a commencé sur la Master System. Donc vous connaissez tous la Fantasy Stars, qui est un sacré RPG. Et donc en parlant de RPG, je vais vous montrer d'autres RPG qui sont sortis sur la console. Notamment le Golden Axe Warrior, qui est un adventure role-playing game, tout simplement, qui reprend les personnages de Golden Axe. Vous connaissez tous Golden Axe, qui est un jeu de baston avec des personnages de l'héroïque fantasy. Donc là, pour le coup, c'est un jeu d'aventure, avec des textes. Bon, là, c'est une version que j'aime, mais c'est une version anglaise. Je ne sais pas si le jeu est sorti en France avec tout écrit en français. Toujours est-il que dans le jeu, le jeu est écrit en anglais. Vraiment un très très bon jeu, un très très bon RPG sur cette console. Un petit peu recherché, mais qui mérite le détour. Toujours dans l'adventure role-playing game, on a aussi le jeu qui s'appelle Lord of Sword, qui est sorti également sur la Master System, qui rappelle un petit peu le principe de Link 2, enfin, le Zelda 2 sur la NES, puisque vous avez une vue qui est en, comment dire, de cette façon-là, en 2D. Alors que la version que je vous ai montrée tout à l'heure de Golden Axe, c'est plus une, comment dire, une vue du dessus, un petit peu comme le premier Zelda, ou comme des RPG classiques, tout simplement. Ensuite, j'ai des jeux qui vraiment valent le détour. Évidemment, la mascotte, comme je vous ai dit, c'était Alex Kidd, mais par la suite, il y a eu le Wonder Boy qui a fait parler de lui. Je vous conseille, si vous arrivez à aller trouver les Wonder Boy, vous avez le Wonder Boy 3, The Dragon's Quest, Trap, pardon, The Dragon's Trap, et aussi le Wonder Boy In Monster World. Donc, il y a tout un tas de Wonder Boy qui sont sortis, qui sont vraiment de très, très bons, très, très bons jeux. Pas faciles à trouver, malheureusement, et en bon état. En plus, là, on a de la chance, ce sont quand même des boîtes qui sont assez sympas. Les tout premiers jeux étaient vraiment moches au niveau qualité de, comment dire, de jaquettes. Il y avait très, très peu de visuels, et on retrouvait beaucoup l'espèce de petite feuille blanche, quadrillée sur pas mal de jeux. Évidemment, il y avait pas mal de jeux d'action tirés de, comment dire, de classiques de jeux vidéo. Je parle par exemple du Ninja Gaeddon que vous connaissez tous, un espèce de jeu de plateforme baston style Shinobi. Vraiment excellent sur cette console également. Vous aviez, bien sûr, les Streets of Rage qui sont sortis sur la Master System. Le 2 est sorti également sur la Master System, pas le 3, mais une adaptation du jeu qui était sorti sur la Mega Drive vraiment de très, très, très bonne qualité. Je vous montre les... De toute façon, je vous montrerai une petite vidéo ici, mais je vous montre un petit peu l'arrière de la console, de la cartouche, de la boîte, exactement. Vous aviez Renegade aussi, qui est du même style, un jeu de baston, un jeu qui était fait par Technos Japan, très, très connu, bien sûr, et ensuite, c'est sorti via Taito, mais un très, très bon jeu de baston de rue, également, style un peu comme le Streets of Rage que je viens de vous montrer. Bien évidemment, vous aviez tous les classiques de Sega, Mickey, Disney, etc., avec le Castle of Illusion qui était sorti, bien sûr, sur la Mega Drive, que vous connaissez tous, mais il y a eu l'adaptation du jeu sur la Master System qui est vraiment d'une très, très bonne qualité. Je vous laisse voir un petit peu les graphismes, mais je vous mettrai de toute façon une petite vidéo. Bien sûr, il y a eu l'adaptation de Sonic. Donc, graphiquement, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel sur cette console par rapport à la NES, sur la NES où on avait droit à des Mario qui était très, très bon, notamment le 3. Mais comme vous voyez, il y a le Sonic qui est sorti également sur la Master System. Je pense qu'il y avait de quoi faire sur cette console de chez Sega. Ensuite, un jeu, bien sûr, que vous connaissez tous. D'ailleurs, la jaquette est superbe. Land of Illusion, toujours starring Mickey Mouse, qui est également sorti sur Mega Drive, je crois, de mémoire. Vraiment superbe, ce jeu. La jaquette est superbe pour le coup. Un petit jeu d'action que vous ne connaissez peut-être pas, mais si vous avez l'occasion de vous le trouver, n'hésitez pas. C'est le Master of Darkness. C'est un très, très bon jeu. Pas forcément très connu. En plus, il est encore à des prix, on va dire, corrects. Grosso modo, c'est le Castlevania de la Master System. Je saurais trop vous le conseiller. N'hésitez pas, c'est un très, très, très bon jeu que je vous conseille à 100%. Il n'est pas forcément très, très connu, mais qui mérite le détour. Encore un jeu, il y avait des adaptations de jeux très, très connus d'arcade, le Ghouls and Ghosts, que vous connaissez tous, le jeu de chez Capcom, qui avait été adapté, bien sûr, sur la Master System. Donc, un jeu très dur, mais graphiquement, qui tient la route, bien sûr, sur cette Master System. Évidemment, il y avait des jeux de tir, notamment le Fantasy Zone. Alors là, on retrouve une jaquette un peu moche, comme je vous ai expliqué. Beaucoup de boîtes sont de ce style-là. Le titre, en gros, une page quadrillée derrière avec un petit visuel un peu dégueulasse. Derrière, on avait quand même droit à un petit peu de capture d'écran pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblait le jeu. mais la majorité des boîtes sur Master System étaient de ce style-là. Donc, vous imaginez un peu la cata. Toujours un jeu de tir hyper connu. Les plus vieux d'entre vous vont tout de suite se rappeler de ce Xenon qui était sorti sur Amiga, bien sûr, un jeu de chez Virgin avec les Big Mac Brothers en action sur le jeu. Un jeu de tir mythique qui, comme je vous ai dit, rappellera de très, très bonnes choses à tous les passionnés des années 80 sur Amiga 500 ou même Atari S500 en restant. Donc, le petit Xenon 2. Un jeu que j'aime beaucoup et je suis très, très content de l'avoir. C'est un jeu qui s'appelle Segaea sur la Master System. C'est Darius, tout simplement, le shoot de chez Taito, hyper connu. Je trouve la jaquette d'une rare beauté sur Master System. Je la trouve vraiment superbe pour le coup et c'est un très, très bon jeu sur la Master System. Pareil, on ne le voit pas beaucoup celui-là mais franchement, si vous avez l'occasion de le trouver en vide-grenier ou pas trop cher, n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Un gros classique du shoot, évidemment, le petit R-Type. Ça, vous connaissez tous, le jeu de chez IRM. Mais, une adaptation correcte sur cette console. Pareil, du gros classique, du lourd sur la Master System. Un très, très bon jeu de tir que vous connaissez tous qui a été adapté sur pas mal de consoles et sur pas mal de micros de l'époque. Donc, je vous conseille vraiment ce petit R-Type également. Mais, on avait le droit aussi, un tout à l'heure, j'ai oublié de vous parler mais j'aurais pu vous montrer le double dragon qui était jouable à deux, je crois, sur cette version-là. Ce qui n'était pas forcément le cas de la version NES. J'espère que, ne pas me tromper, vous me direz, si je me trompe, mais il me semble que cette version-là, sur la Master System, on pouvait jouer à deux en même temps. que dire, un double dragon, c'est quand même quelque chose de phénoménal. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur des boîtes quand même, que vous puissiez voir. C'est un truc classique, un Master System avec la carte couche. On retrouve un petit peu le principe de la Maygrave avec une notice qui était souvent dans cet état-là, c'est-à-dire tout en noir et bleu, non, en blanc et bleu, très dégueulasse, il n'y a pas à dire. Ce n'est pas forcément très très beau avec pas de couleur pour le coup. Ces gars faisaient des économies déjà à l'époque pour les notices et puis souvent, c'était livré avec un petit poster qui reprenait souvent les jeux qui étaient dispo ou qui étaient à venir mais également tous les accessoires comme je vous en ai montré quelques-uns tout à l'heure, à savoir l'arcade stick, le gun et puis c'est tout. Il y avait un Rapid Fire Unit ici qui était en vente de ça, je ne connaissais pas, ce qui vous permettait certainement de tirer beaucoup plus rapidement dans les jeux de tir tout simplement. Des conversions d'arcade, bien sûr, Altered Beast, le jeu de baston également que vous connaissez tous sur la Mega Drive. Vraiment pareil, une relative bonne adaptation donc on a vraiment pas mal d'adaptations de jeux d'arcade. Un jeu qui me passionne et qui est vraiment superbe, c'est le Bubble Bobble sur la Master System. La jaquette est mignonne, bon, on sauve les meubles, toujours pareil, avec feuilles quadrillées derrière, mais franchement, un très très bon jeu. Je pense que vous connaissez tous, le petit jeu de plateforme tiré de l'arcade, vraiment un super jeu celui-là, je vous le conseille vraiment. et puis je vais finir par le petit Shinobi, le petit Shinobi qui était vraiment très très bon aussi, qui a été également ensuite converti sur la Mega Drive, bien sûr, avec des graphismes un peu plus supérieurs, mais des classiques de l'arcade. Et c'était le point fort de la Master System, c'est que ça permettait de jouer à beaucoup de jeux d'arcade qui étaient dans les jeux d'arcade, tout simplement, et il y avait beaucoup d'adaptations, c'était son point fort. Donc je vous conseille vraiment cette console, je pense que vous la connaissez tous et toutes, c'est vraiment une console qui a été mal aimée à l'époque. Moi le premier, je vous le dis franchement, d'ailleurs dans les vigournées à l'époque où j'achetais pas mal de jeunesse, je laissais pas mal de jeux Master System parce que j'étais pas forcément, comment dire, conscient de la qualité de la console, c'est par la suite et en même temps en lisant tous ces mags qui nous montrent que cette console en avait dans le ventre, comme on dit. L'histoire après, bien sûr, vous la connaissez, mais il y a la Mega Drive qui sortira à la fin des années 80, qui fera un gros tabac notamment avec Sonic, qui jouera à armes égales, on va dire, avec la Super Famicom et la Super Nintendo. Les pro Sega et les pro Nintendo avaient de quoi faire à l'époque. Et après, on connaît l'histoire et on sait ce qu'est devenu Sega et ce que c'est devenu actuellement. Voilà les petits amis de YouTube, j'espère que cette vidéo qui fait 25 minutes vous aura plu. c'est une petite vidéo que je voulais vraiment vous faire sur cette console qui me plaît beaucoup. Je saurais trop encore une fois à vous la conseiller. Dernière petite chose avant de vous quitter, je voulais vous remercier tous et toutes parce que j'ai dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne et je suis vraiment très content. Ça fait plaisir de voir que mes vidéos intéressent de plus en plus de personnes et ça, ça fait vraiment très plaisir. J'ai beaucoup de commentaires aussi, je suis un petit peu en retard sur les commentaires, je suis vraiment désolé là-dessus mais je ne suis pas encore en vacances et je remplace pas mal de monde en ce moment donc je suis un petit peu pris mais je tenais vraiment à vous remercier pour ces 1000 abonnés. De toute façon, je réfléchis sur le concours que je vais vous faire pour les 1000 abonnés parce qu'il va y avoir un concours pour vous remercier et j'espère que ça vous plaira. Je n'ai pas encore décidé quoi vous faire gagner et comment mais ça va venir assez rapidement, je pense que la semaine prochaine ou dans la semaine je vous ferai une vidéo une vidéo concours pour les 1000 abonnés. Voilà les petits amis du YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une très très belle semaine, un très bon week-end et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Bye bye !